Voici le plus mignon des petits lapins. Il s'appelle Nino. Voici la maison de Nino, le lapreau. C'est une porte, c'est une fenêtre. Nino est un petit cuisinier fûté. Fûté. Fûté, oui. Aujourd'hui, il prépare des crêpes sucrées. Niki, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Des crêpes, une crêpe. Or, Nino fait une grosse pile de crêpes, tartinée de crème de confiture aussi. Mignon, Mignon, quel gourmand ce Nino. Il mange une crêpe, puis deux, puis trois, avec beaucoup de crêpes de confiture. Mais Nino a son petit ventre bien plein et il reste encore beaucoup de crêpes. Niki, qu'est-ce que c'est? Oui, il ne veut pas manger. Son petit ventre bien plein. Non, 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 il a déjà mangé. Qui va manger ces crêpes si délicieuses? Oui, il a déjà mangé. Mais qui vient tout là-bas, un petit port? Il veut manger. Et la fin, c'est la plus mignonne de la pine. Bonjour, je m'appelle Amandine. Nino se réjouit. Je t'invite à partager mon goûter. Quelle gourmande! Amandine raffole des crêpes. Bien, elle la mange une, puis deux, puis trois, avec beaucoup de crêpes de confiture. Niki, qu'est-ce qu'Amandine fait? Niki, qu'est-ce qu'Amandine fait? Je mange. Elle mange. Amandine mange. Nino et Amandine ont tout mangé. Oui, l'assiette est vide. Il n'y a plus une seule crêpe. Plus de toute crème. Et le pot de confiture est vide. Oui, le pot de confiture est vide. Amandine se sauve un petit pas en chuchotant. Merci Nino pour ce délicieux goûter. Merci Nino. Merci Nino, bien sûr. Pauvre Nino, il se retrouve. Il se retrouve tout seul pour faire la vaisselle. Nino se couche, se dit. C'est trop triste de vivre seul ainsi. Le lendemain matin, Nino sort son petit museau au grand air. Là, une goutte de pluie tombe dans le petit jardin tout vert. Oh, regarde, il pleut. Nino ne veut pas se faire mouiller. Oui, il pleut aussi. Il rentre vite chez lui. Et plique-plique, derrière la vitre, il regarde la pluie. La pluie. La pluie tombait en grosse giboulée. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Devine qui vient. Un petit pas au bout du chemin. Il pleut, Niki. Il pleut. Oui? Il pleut. Il pleut. Devine qui trottine sous le parapluie couleur cerise. Quelle surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est le parapluie. C'est un parapluie. C'est Amandine qui revient. Il ne pleut pas. Mais que cache la coquine lapine dans ce petit sac? Elle cache une boîte. Niki, qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Oui, c'est un sac. Et qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte. Nino. Nino. Il a apporté. Tait. Non, c'est Amandine. Il a apporté la boîte. Tait. Oui, oui. Il est debout. Pour Nino. Et dans cette boîte, il y a une petite part de tarte aussi au cerise. Une toute petite part de tarte au cerise. Il n'y a pas de crêpes. Vides. Vides. Très bien. L'assiette est vide. Un bout pour toi, un bout pour moi. Nino et Amandine se lèchent les babines. Miam, miam. Il ne reste plus qu'une guillette dans l'assiette. Tu as tout mangé. Oui, tu as tout mangé. L'assiette est vide. Oui. Il n'y a plus de crêpes. D'or, il n'a plus à cesser de tomber. Mais cette fois, Amandine ne veut plus qu'un guillette. Oui, il ne pleut pas. Elle veut rester auprès de Nino. Et depuis, Nino et Amandine ne se quittent plus. Qui est-ce? L'oiseau. L'oiseau. De quelle couleur est l'oiseau? Bleu. Non, il n'est pas bleu. Il est jaune et vert. Il est vert. Vert. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Yuppie. Ils sont amis pour la vie. La fin. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Tupi. Tupi. Bien sûr, Niki. On va lire Tupi. Tupi. C'est parti.